Musique Remise en jeu, c'est une action qui porte bien son nom, c'est une remise en route pour les jeunes dans leur vie professionnelle, dans leur projet de vie aussi, personnel et de façon globale. On a travaillé six mois ensemble en alternance avec le sport et des éducateurs sportifs, et des cours de remise à niveau et du suivi socio-pro. On a fait un bon travail de fond avec parfois des baisses de régime pour les jeunes, il a fallu les remotiver, nous-mêmes on avait besoin de ce fait d'être un peu remotivés, mais au final ça a bien fonctionné et on a pas mal de sorties positives, on a des beaux projets en perspective pour les jeunes, et ça valait vraiment le coup d'être toute cette équipe autour d'eux, avec eux, parce que c'est quand même eux les acteurs en priorité de cette action, et c'était un beau projet et au final une plutôt belle réussite. Musique En collaboration avec la mission locale et Pôle emploi, cette structure a mis deux ans à démarrer, faute de pouvoir convaincre nos partenaires politiques et financiers. Les résultats probants et glorifiants pour ces jeunes ne sont dus qu'aux qualités et dévouements des encadrants, de la volonté des responsables et de l'envie des jeunes de réussir. Je suis très fier de cette réussite commune vis-à-vis de notre société. Musique Avec Anaïs, on s'occupait de faire du sport aux jeunes, notamment le matin, et puis il y avait beaucoup de foot, mais on a essayé aussi de les ouvrir à d'autres sports, comme la gym, le squash, le volley, on a fait aussi un peu de basket, on a essayé de leur faire découvrir pas mal de choses. C'est vrai que le sport, avec son rôle social, leur a permis de s'ouvrir un peu plus facilement et de faire connaissance rapidement. Et puis, après, ça leur a permis aussi d'avancer dans leur projet parce qu'ils étaient un peu moins timides qu'à leur arrivée. Musique Alors, effectivement, au début de l'action, nos jeunes, ils étaient vraiment sur la défensive et le côté sportif leur a vraiment permis de s'ouvrir et de créer un lien particulier avec nous. Et du coup, on a pu avancer plus rapidement et comme Guillaume, ils avaient beaucoup plus confiance en nous. Musique Musique En fait, quand je suis rentré dans l'action, c'était grâce à la mission locale. Ils m'ont donné rendez-vous ici pour me parler de l'action. Du coup, on a fait les dossiers et je suis arrivé. Dans l'action, ce que j'ai vécu, moi, au début, c'était un peu froid. Puis ensuite, il fallait vraiment y aller. Du coup, là, il ne fallait pas lâcher. Des fois, il y avait des lâches. Il y avait vraiment tout le monde lâché prise à un moment. Du coup, après, on s'est réveillé. On s'est dit, bon, il faut qu'on y aille. Du coup, on a réussi à tous quasiment trouver un emploi. Moi, pour ma part, j'ai trouvé une formation Greta de Pont. Un CAP de 6 mois d'accéléré pour adultes, du coup, avec rémunération. Voilà. Et voilà, maintenant, je suis bien. Voilà, c'est cool. Merci de remise en jeu, quoi. Musique 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 Je suis Mamadi Dukhré. Ça fait un an maintenant, je suis en France. Bon, au début, j'étais à la maison. Bon, je n'ai fait rien. Depuis, j'ai commencé à l'action. Chaque matin, on joue le foot. Après, on fait coup de français. Actuellement, vraiment, je sais, j'ai parlé un petit peu de français. Ça m'a donné expérience. Ça m'a permis de, pour avoir le travail. Je vais commencer les stages à la mairie de Chochon. Dans deux semaines, là. Ça m'a fait plaisir. Grâce à vous. Vraiment, je suis content. Musique C'était un projet, dès le départ, qui m'a séduit parce qu'il correspondait parfaitement aux orientations de Pôle emploi qui sont de faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et le public qui était concerné par cette action était un public qui méritait effectivement que l'on s'attarde un peu en termes de nouvelles actions innovantes sur le territoire. Les conseillers Pôle emploi sont souvent confrontés dans leur quotidien à des freins et à des problématiques à l'emploi qui ne relèvent pas de leur champ de compétences. Donc, l'idée de travailler en pluridisciplinarité avec la mission locale, un club sportif, était une idée qui était importante pour nous. Tout ça s'est déroulé sur une période de six mois avec des résultats très, très probants à l'arrivée. On a pu observer les jeunes sur de la cohésion de groupe, de la discipline, de la rigueur, de l'entraide. Donc ça, pour moi, c'était un élément très important. Ensuite, en termes de résultats, sur les 15 jeunes, nous avons donc neuf jeunes qui ont trouvé une solution positive. Qui dit solution positive, c'est de la formation qualifiante ou de l'emploi. Nous en avons deux qui sont en saison, saison longue durée, moyenne et longue durée. On a donc un jeune qui bénéficie d'un accompagnement mission locale, une jeune qui a déménagé et nous avons deux abandons à l'initiative des jeunes. Remise en jeu est un projet qu'on a construit grâce à une rencontre avec Robert Salin qui avait mis ça en place sur l'Orient et d'autres villes en France. C'est un projet qui s'est construit en deux ans. Ça n'a pas été simple puisque c'est une action atypique donc il a fallu réussir à convaincre l'ensemble des partenaires financiers mais on y est arrivé. C'est un engagement fort de la part de l'équipe de la mission locale mais de Pôle emploi et aussi du club de foot de Royanvaux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver un support comme le sport, un support comme le théâtre, la vidéo ou autre qui soit complètement différent pour qu'on arrive à changer la relation entre l'accompagnateur et le jeune et du coup que ce soit avant tout une aventure humaine plus qu'un travail d'accompagnement on va dire dans le sens typique du terme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501